Bonjour ! Alors comme on commence à voir sur les publicités de TF1, donc Léo Matéi arrive la semaine prochaine. Donc attendez-vous à en entendre parler dans l'émission tous les jours. Alors sinon petit résumé des douze coups de midi d'aujourd'hui. Donc Jean-Luc Rechman était toujours à la présentation. Le maître de midi affichait fièrement ses 493 380 euros de gains. Au coup d'envoi, la première question de quel pays sont originaires le Gouda et les Dames. Allez, petite question de bébé, donc les Pays-Bas. Après donc vous aviez la jolie Elodie, vous aviez Eric, le sosie de Vincent Lagaffe, et vous aviez Ludovic Ludo. Alors, pour la jolie Elodie, quel phénomène est observé depuis plusieurs années chaque premier dimanche de janvier ? Donc les gens qui s'inscrivent sur les sites de rencontres. Pour Eric, le sosie de Vincent Lagaffe, un patron qui a une fille a tendance à embaucher plus de femmes que les autres. Eh bien c'était vrai. Pour Ludovic, quelle musique de science, la science recommande-t-elle d'écouter pour garder son calme en voiture ? Donc c'était une chanson d'Adèle. Franchement je trouve que, bon c'est super rigolo. A chaque fois il y a toujours des, comment dire, des sondages de Harvard, de grande école comme ça. Franchement on se demande vraiment à quoi ça sert, mais bon c'est pas grave. Alors, quelle particularité pileuse a fait le charme de Maxime Médard qui jouait avec le 15 de France de rugby ? Eh bien c'était qu'il avait des roues flaquettes. Donc sur cette question, le maître de midi est passé à l'orange. Ensuite, Elodie a sorti ses beaux dessins qu'elle avait fait pour Jean-Luc Rechman, puisqu'elle est infographiste. Et voilà. Alors, quelle est la ville de France la plus agréable à vivre ? Donc bien sûr c'était Annecy. Qu'est-ce qui permet à la grenouille de Gardiner d'entendre ? Donc c'était sa bouche. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il n'a pas eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, donc il a pris Ludo. Alors, classé au monument historique depuis 1969, etc. Donc la réponse c'était la préhistoire. Voilà. Donc ensuite, Eric, Eric et Elodie se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Elodie qui est passé donc deux fois l'orange dans le coup rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les coronesses, mais moi pour une fille on dit plutôt les ovaires, de prendre le maître de midi en duel. Qui est tombée sur une question de bébé. Mais franchement c'est honteux tellement la question était simple. Qui a chanté Femme je vous aime, la Californie et Mélissa. Donc bien sûr c'était Julien Clerc. Je trouve ça honteux. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, bien Eric et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis Eric a été plus fort. Et puis, ben voilà. Donc Eric a éliminé Eric en coup fatal. Donc je ne vous ai pas menti sur le titre de la vidéo. Par rapport au coup de maître, qu'il était la spécialité de Madame Soleil. Donc bien sûr l'astrologie. Dans le midi, qu'est-ce qu'un Pichoun ou Pichounet d'un petit enfant. Sur l'expression, quel symbole musical mettons à des propos modérés. Donc ça mettait un bémol. Au début d'une partie d'échec, quelle pièce se trouve aux quatre coins d'Euchiquet. Donc bien sûr c'était les tours. Quel était le prénom du couturier Givenchy. Donc bien sûr, c'était Hubert. Donc il a gagné 20 000 euros à partager 10 000 boules sur des questions assez simples. Donc bravo à lui. Donc voilà. Donc comme on peut voir, il a dépassé les 500 000 euros de gains. Par rapport à l'étoile mystérieuse, on peut voir un nouvel élément. Je vous dirai demain ce que c'est. Donc c'est toujours Elton John. Et puis là, il y a un truc que je trouve assez rigolo. Jean-Luc Réchemin tout à l'heure a posté une petite vidéo. Parce qu'en ce moment, il est au ski. Et là, depuis deux jours, il envoie des vidéos où il fait du ski en piste noire. Et je me posais la question. Si un jour, s'il se casse une jambe, parce qu'à force de faire le foufou comme ça, qui va remplacer Jean-Luc Réchemin ? Donc même si les émissions sont enregistrées sur une ou deux semaines, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est une question que je me pose. Et puis pour finir, tiens, allez hop, ce t-shirt, si vous avez intérêt, sur le site tromillon.com. Et sinon, je vous souhaite une agréable bonne journée. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.